Du coup le feuillage c'est pour le capibara qui est là, avec nous dans l'enclos. Bonjour Jordan. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire comme d'habitude on va ouvrir le porc, on va procéder à la sortie des animaux et au nourrissage et au nettoyage. Donc là nous allons aller nourrir les capibara en premier et ensuite on va aller s'occuper de la voleur des lauriers, des bébés tortues et des amazones. Donc là je vais nourrir les canards mais je vais mettre la nourriture dans le petit système métallique qui est là et on leur met justement dans ça pour éviter la prolifération des rares au sol. Donc le feuillage c'est essentiellement pour le capibara et du coup on lui donne aussi des légumes mais plus du feuillage, des lianes, de l'herbe grasse etc. Ça va être compliqué. Ou sinon on prend une plus plate, une plus plate. Donc ça ça va tenir ou pas ? On va la poser dessus. Je vais lui donner un petit coup de main parce qu'il fallait remettre la passerelle à niveau. Donc du coup il a fallu qu'on soulève une partie de la passerelle à la main pour pouvoir glisser quelques pierres et que ça soit bien à niveau. C'est un petit gourmand là. C'est ça, c'est ça. C'est un habitué. Donc là on va nourrir les loikais et les amazones de la volière. Donc avant on les nourrissait dans notre nom pour faciliter aux visiteurs. mais là on les nourrit en loge parce qu'on est rentré dans une période cyclonique. Et donc du coup il faut qu'on les habitue à les faire rentrer en loge au cas de force majeure s'il y a un cyclone qui arrive en fait. Ce sont des loikais, ce sont des animaux qui se nourissent uniquement de fruits et de nectar de fleurs dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on va leur donner essentiellement des fruits pour leur nourrissage. Des graines aussi en complément et puis le nectar en fin de journée. Je ne vais plus redescendre. J'ai un peu très habitué à rester sur nous. Après pour repartir c'est un peu compliqué. Il faut descendre. Elle c'est une petite femelle qu'on a appelée Bougfou. Et du coup elle aime beaucoup être caressée. On a beaucoup de proximité avec elle quoi. Voilà. Mission accomplie. C'est ça. Elle boude. C'est plus ça. On vient de nourrir les bébés tortues. Donc après ce sont des bébés tortues qui ont été saisis par la police de l'environnement. C'est des bébés tortues qui sont ici dans le trafic entre le Vénézuélien et la Martinique. Donc du coup leurs eaux, on les a donnés. On les a recueillis. Donc la police de l'environnement fait un gros travail et on travaille en collaboration avec eux. C'est ça. Tu sais combien de kilomètres tu fais tous les jours ? Alors tous les jours je pense qu'on doit être facilement à 7 kilomètres sur l'époque. Ça va oui. Ça va oui. Bon allez j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Attention. Là on va se diriger vers la zone des fauves. On va sortir les jaguars et les pumas. Et du coup juste avant on procède à une vérification de l'enclos. Par mesure de sécurité, qu'il n'y ait pas de trou, que la clôture électrique fonctionne bien en fait. Ah ouais ça va, tout ok là ? Ok. Arrive à dehors. Allez Zou. Allez allez, ok. Ce qui m'a plait le plus dans mon travail au quotidien c'est le rapport qu'on peut avoir déjà avec les animaux, premièrement. De pouvoir s'occuper d'eux. pour avoir un certain lien avec eux et puis au quotidien partager des moments avec eux quoi. Pour le reste de la journée je vais continuer le nettoyage, enfin commencer le nettoyage, nettoyer toutes les loges de nuit et après avant la mi-journée je vais essayer de nettoyer toute la zone de quarantaine parce qu'on a des petits animaux en soins et à nourrir aussi, à nettoyer aussi les loges du coup je vais faire ça et puis l'après-midi on a un petit tour de nourrissage à faire. Ok, à bientôt, une bonne journée à vous.